Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour réaliser une fête d'anniversaire sur le thème des pirates comme le montre l'affiche sur ma porte d'entrée, je sais pas si vous voyez mais tout d'abord je voulais remercier Nelly Rocotillon et sa page Facebook Influence Créative qui m'a donné plein d'idées pour ce thème et notamment qui m'a fait connaître le site mome.net où il y a plein de petites images et de petites astuces qui se trouvent à l'intérieur pour que je vous explique toutes les petites activités et les jeux que j'ai prévus pour l'anniversaire Alors pour réaliser cette fête d'anniversaire nous allons faire 5 jeux qui en fait vous permettront aux enfants de gagner à chaque fois un petit cadeau je vais vous présenter tous les jeux, donc tout d'abord ça va être le jeu de la cuillère ça c'est un jeu que j'ai mis sur Oxibule en fait vous avez 5 cuillères comme ceci, des oeufs, il faut créer un parcours pour les enfants et quand l'oeuf tombe, hop, il y a une omelette qui tombe de l'oeuf donc le but du jeu sera donc de faire le parcours sans faire tomber l'oeuf et l'enfant gagnera un petit drapeau pirate on commence par faire des petits cadeaux et puis de plus en plus gros pour motiver les enfants à continuer de jouer voilà on se retrouve pour la prochaine étape j'ai prévu un jour bout tout, donc pour le réaliser c'est très simple j'ai pas pris des boîtes à conserve parce que ça peut être dangereux, ça peut couper j'ai pris des petits pots en plastique, alors ça c'est des pots de crème qui sont utilisés dans les pharmacies pour faire les préparations vous pouvez en avoir facilement, vous demandez des pots de vides ça coûte à peu près entre 60 centimes et 1 euro suivant les pharmacies, le pot et puis donc j'ai collé des petites images dessus pour les plus donner façon pirate vous pouvez sinon faire un dépôt de yaourt, c'est très bon faire et puis donc une chaussée, ils ont envie qu'à lancer et donc le premier qui, dès qu'ils font tomber en fait tous les pots, ils ont un petit lot donc c'est un paquet de bonbons, on s'est pris des paquets de dragibus et puis des paquets de bonbons à l'unité, des petites fraises, des petites bourses voilà j'ai choisi de faire retrouver aux enfants une pièce d'or, donc le trésor des pirates donc sur ce principe on bouge les verts et puis on les fait retrouver donc pour mes verts j'ai pris des gobelets en plastique et puis j'ai collé une petite image de pirates histoire de les customiser et puis donc dès qu'ils retrouvent la pièce, ils ont le droit à un petit lot donc là j'ai fait des petits sacs et puis c'est un petit kinder et un petit lézard phosphorescent dans les deux voilà c'est une activité coloriage, donc j'ai imprimé des garfields à colorier des garfields pirates donc en fait pour que les enfants se posent un peu et qu'il y ait un peu de calme donc une fois que leur coloriage sera terminé, j'ai prévu une autre pochette cadeau donc dans cette-ci vous avez un petit sachet de bonbons et puis hop je vais vous montrer tac et une toupie voilà donc pour les motiver à se poser un peu à faire leur coloriage voilà donc pour la dernière activité j'ai réalisé une sorte de pêche donc il faudra attraper des trésors donc pour ça j'ai fait un crochet donc là c'est vraiment très facile, vous pouvez réaliser une canapèche lui-même vous pouvez réaliser une canapèche lui-même avec un bâton, du fil et puis un crochet de fait un fil de fer, moi je voulais quelque chose d'assez simple pour pas que ce soit trop long donc dans chaque sac vous avez des petits jeux et des bonbons, donc une sucette, un carambar et deux petits bonbons comme ça une voiture, une puce, alors je sais pas si vous connaissez le système, on retourne et puis hop ça saute, pirate en plus, j'aurais aussi trouvé sur le thème et puis des images pleines, voilà donc pour que les enfants aient des petits souvenirs, des petits cadeaux, ils aiment bien voilà donc ensuite je vais vous présenter ma table, ce que j'ai fait pour ma table, voilà on se retrouve pour la suite pour ma table j'ai choisi de réaliser mes décorations moi-même, pour faire des choses assez simples, de toute façon j'ai pas trouvé de décoration pirate où ça coûtait assez cher donc en fait sur les verres j'ai imprimé des petites décorations que j'ai collées, donc toujours sur le site mom.net et puis ensuite, vous entendez mon petit loulou qui discute, et puis ensuite pour les serviettes et bah j'ai collé des serviettes sur des serviettes blanches avec un scotch que j'ai mis en double face, pareil un dessin de tête de mort, et puis donc j'ai mis une nappe rouge, je vais essayer de vous montrer j'ai mis une nappe rouge avec des dragibus et puis après je vais continuer, je vais mettre mon gâteau, mes bonbons, voilà donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, et puis donc pour chaque enfant, toujours sur le site mom.net donc j'ai réalisé des petits chapeaux de pirates, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et puis que ça vous a donné des idées pour faire l'anniversaire de vos enfants donc n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, et je tiens encore à remercier donc Nagui Recotinant avec sa page Facebook, donc influence créative, je mettrai tout dans la barre d'infos qui m'a fait découvrir donc le site mom.net, voilà, à la prochaine ! c'est parti, c'est parti, c'est parti !